Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Prenez place autour de notre table. Trois frères prêcheurs de Toulouse sont déjà là. Le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet et moi-même, Emmanuel Perrier. Trois frères de l'ordre des prêcheurs que l'on appelle couramment dominicains et que l'on connaît aussi spécialement à Toulouse sous le nom de Jacobins. Depuis l'annonce du confinement de la population française afin de réduire la progression de l'épidémie du coronavirus 2019-NCOV, nous avons décidé de nous fixer un rendez-vous après chaque levée du soleil pour nous entretenir de l'espérance. Nous verrons si nous pourrons tenir le rythme de ces rencontres quotidiennes, mais acceptons-en au moins l'intention et inaugurons ce qui sera un d'hier, le d'hier des Jacobins. Nous voici donc au matin du 19 mars 2020 et nous nous plaçons sous la protection de Saint Joseph puisqu'aujourd'hui est sa fête. Le sujet de nos discussions sera l'espérance et en voici la raison. Il y a deux mois, on recensait 300 personnes en Chine affectées par le nouveau virus. Une clameur s'élevait dans le lointain à l'autre bout du monde et elle nous parvenait, amplifiée par mille haut-parleurs. Il y a un mois, la déflagration s'était rapprochée de nous, heurtant les rives de l'Europe et le nombre était passé de 300 à 75 000. Aujourd'hui, un mois plus tard, nous dépassons les 200 000 cas détectés et la France est devenue un foyer majeur d'infection. L'alarme s'étend tout autour de nous à nous étourdir. Déjà, des proches ont contracté la maladie, les médecins et infirmiers se préparent à être débordés, comme en Italie. Nous savons encore peu de choses sur ce nouveau virus, mais ce que nous savons n'augure rien de bon. Certes, apparemment, la grande majorité recouvrera la santé sans trop de dommages, mais le fléau laissera derrière lui une immense cohorte de morts et l'épidémie risque de durer longtemps, revenant à la charge par de nouvelles vagues. Dans nos anciennes cités, dans nos vieux villages, les cloches des églises sonnaient pour avertir du danger, pour alerter les distraits ou les inconscients, pour imprimer par la vibration l'alarme dans les corps et dans les esprits. Nous avons aujourd'hui des flux continu d'informations qui ont remplacé ces cloches par le brouhaha des nouvelles. Des images, des commentaires, des témoignages nous emplissent les oreilles et ils nous ébranlent. Comment est-ce possible ? Est-ce la fin prochaine de ma vie ou celle de mes parents ou celle de mes amis ? L'effondrement économique est-il en vue ? Est-ce la fin d'un monde pourtant si avancé et si puissant ? Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, reconnaissons-le, que s'installent la crainte et l'angoisse, voire la panique ou la terreur. On n'arrive plus à se détacher de ces nouvelles, elles nous obsèdent et elles nous paralysent. Il est donc temps, il est nécessaire, c'est le temps, c'est le moment, de faire retentir la sonnerie des cloches. Un teintement qui redonne du cœur parce qu'il s'élève vers le ciel, une vibration qui soulève en nous l'espérance. Nous avons besoin d'une sonnerie qui l'emporte sur la panique parce qu'elle sonne plus profond. Il est temps, donc, que résonne la parole de Dieu pour ce qu'elle est, une sonnerie pour espérer. Toutes les Saintes Écritures attestent que Dieu a parlé pour nous conduire sur le chemin du salut. Toutes les Saintes Écritures sont en quelque sorte une sonnerie pour espérer. La voix qui sort de la bouche de Dieu guide nos pas comme une voie vers la vie, comme un chemin vers la vie. Par la force irrésistible de la parole divine et seulement par elle, la paix revient dans l'âme qui l'accueille avec foi. Le monde vacille, mais la parole de Dieu n'est pas de ce monde. S'appuyer sur le monde conduit au désespoir. S'appuyer sur Dieu redonne l'espérance. Aussi, nos discussions sur la parole de Dieu, nous les concevons comme des antiviraux contre le désespoir. Nous voulons nous administrer mutuellement en nous parlant, le remède de l'espérance, en écoutant ensemble ce que Dieu vient nous dire, aujourd'hui, au sein du désespoir. Sous-titrage Société Radio-Canada